L'OM, c'est fini. L'Olympique de Marseille a été déclaré ce matin en cessation de paiement par le tribunal de commerce. C'est pour la première fois que l'on annonce la fin de l'OM, mais cette fois, je crois, c'est sérieux. Un reportage de nos camarades des Fertres à Marseille. Et qui ne se souvient des pages les plus glorieuses de cet Olympique de Marseille qui a toujours été dénigré, mais dont la venue faisait le plein des stades. L'OM, vainqueur 9 fois de la Coupe de France et 5 fois champion de France. Et qui ne se souvient des Georges Dard, Biel, Daan, Pironti, Liberati, Salem, Anderson, et plus près de nous, des Brésiliens Paolo César et Jardino, et très certainement du plus beau tandem d'après-guerre, Roger Magnusson et Joseph Scoblar. Et qui ne se souvient d'un stade-vélodrome archi plein pour OM à Jacques. Mais il y a eu d'abord la valse des présidents, Luciani, Zaraia, Leclerc, Gallien, Merrick, D'Agostino, sans parler ensuite de celle des entraîneurs, Zilizi, Domergue, le duc Zatelli, Arribas, Troupelle, Bonnel, Robin, et la liste est incomplète. A l'heure de mauvaise gestion en recrutement désastreux, la date du 7 avril 1981 était bien celle du non-retour. Je suis obligé de dire que les choses ne pouvaient pas durer telles qu'elles étaient. L'OM avait des dettes énormes. J'avais demandé aux dirigeants de participer au paiement de ces dettes. Sinon, il aurait été impossible à la ville d'engager les deniers des contribuables. Les plus directement touchés ce matin étaient les joueurs qui portent aujourd'hui encore le maillot d'un club dont la devise reste toujours droit au but. Des joueurs dont certains avaient perdu la foi et la joie de jouer, mais qui tenaient à honorer leur contrat de joueur professionnel. Depuis le mois d'évrier, nous n'avons perçu que le demi-mois de salaire et le mois de mars qui reste à payer. Les joueurs se posent pas mal de questions, mais comme je viens de vous le dire, on avait quand même un petit espoir que la situation se décante. Là, je vous dis, on a vraiment marqué le coup. Dans l'état actuel des choses, on ne voit pas très bien l'évolution qu'ils pourraient avoir au sein du club. Merci d'avoir regardé cette vidéo !